Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, une nouvelle vidéo concernant la mise à l'eau. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de savoir comment je faisais si j'avais besoin de beaucoup de personnes. Donc pour répondre à cette première question, non, une seule personne suffit pour me mettre sur mon fauteuil de natation. Vous connaissez tous cette embarcation, ça s'appelle un sofa-eau. C'est le frère du tir à l'eau qu'il y a dans toutes les plages accessibles. Donc le sofa-eau, lui, il vous immerge beaucoup plus dans l'eau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la surface de l'eau, mais vous êtes sur l'eau et vous permet de pouvoir nager. Le sofa-eau, il est doté de flotteurs à l'arrière et à l'avant qui sont réglables selon si vous voulez être plus ou moins immergé dans l'eau. Il y a des ceintures, les ceintures vous permettent de pouvoir vous attacher et d'être bien maintenu sur toute la surface du sofa-eau. Il y a des accoudoirs pour le mode détente. Les pneumatiques, c'est très important parce qu'ils permettent aussi la flottaison en plus des flotteurs. Je vais vous parler de réglage des flotteurs. Donc à l'arrière et à l'avant, effectivement, on peut les régler, mais on peut jouer aussi avec la barre de maintien au niveau des pieds. Plus on la couche, plus on va être à plat et plus on la lève comme ceci, plus on va avoir la tête sortie de l'eau. Moi, je préfère que j'ai la tête un peu plus sortie de l'eau parce qu'avec mes bras, ils sont pile-poil sur la surface de l'eau et c'est ce qui me permet de pouvoir nager et me propulser vers l'arrière ou me propulser vers l'avant. L'autre élément qui me permet de pouvoir effectuer le transfert, mais ça tout le monde le connaît dans mes vidéos, ça s'appelle le soulève-personne avec la sangle à transfert rapide. Eh bien, la sangle, on l'installe, vous allez le voir prochainement dans les vidéos. Et ça me permet de me lever de mon fauteuil et de pouvoir me mettre sur mon sofa-eau. Très important, tous les soulèves-malades ne vont pas complètement au sol. Il y en a qui sont limités, qui vous arrêtent à une certaine distance. Celui-ci, ce qui a de bien, ce qui vraiment, il peut me rattraper au sol si jamais je tombe. La première étape, c'est d'enlever forcément le t-shirt, de baisser mon pantalon qui est adapté, de m'enlever les cales-genoux et de m'installer la sangle à transfert rapide. Donc, comme son nom l'indique, la sangle à transfert rapide, c'est vraiment une sangle qui se met très facilement. Il est important de faire vérifier nos sangles, voilà. Quand ça dépasse dans les années, deux, trois ans, moi je vous conseille chaque année de les vérifier, pour pas que les coutures sautent et que vous preniez le risque de tomber. Pas besoin d'enlever les cales-cuisses de mon fauteuil, parce que là, ce n'est pas deux personnes qui me portent. S'il y aurait deux personnes qui me portent, qui me font gripper de mon fauteuil pour aller à celui-là, déjà d'un, il se casse le dos. Et puis les deux, là, il n'y a pas besoin, parce que le soleil malade me lève vraiment verticalement. Deuxième étape, c'est le soleil malade. Alors, on peut écarter les pannes, c'est très important, quand vous avez des fauteuils comme le mien, mais bon, le mien est très compact, donc, voilà. Alors, il faut que l'axe soit bien au niveau du nombril. Il y a différents réglages sur la sangle. Vous pouvez jouer, si votre soleil malade ne va pas complètement en bas, vous pouvez jouer aussi avec les sangles vertes. Plus vous les mettez sur les niveaux les plus hauts, plus vous êtes au bas du sol, et mieux c'est. La deuxième étape est terminée. La deuxième étape, c'est de bien placer le soleil malade dans l'axe du fauteuil, pour pouvoir me faire descendre vraiment bien droit, et éviter toute retouche qui pourrait me faire mal au dos, et ce genre de choses. Donc, vous voyez. Alors, je peux aider avec ma main, vous voyez. Alors, ce qu'il y a de bien dans le sofa-eau, c'est que toute la matière qui a été utilisée est anti-blessure. Il y a une caltesse qui permet de vous maintenir la tête, et puis, je vous ai parlé des accoudoirs qui aussi vous permettent de caler votre trône, si jamais ça venait à basculer. Mais vous voyez, ça ne demande pas d'effort. Le soulève, personne ne descend vraiment très bas, ce qui permet à la personne de ne pas s'occuper que de la descente et de la montée, et très peu du placement. De partie d'entraînement, je vérifie tous les réglages. Ceux de la puitette, ceux des flotteurs, on vérifie qu'il n'y a aucune vis qui a bougé, parce que je nage très fort quand je pars sur 3-4 heures de natation. Et ensuite, on met les sangles comme ceci. Et on vérifie que les sangles maintiennent bien mon corps également. Donc, j'attache ceux au niveau des chevilles, ceux au niveau des cuisses, parce que c'est à ce niveau-là que le corps bouge le plus, et au niveau du thorax, la dernière sangue. Je vous ai expliqué que ma piscine était adaptée, c'est-à-dire qu'on a fait une rampe dans la surface de nage, on a vérifié que le degré soit vraiment parfait, pour que dès que mes flotteurs à l'avant touchent l'eau, je parte en flottaison. Donc là, la dernière étape, c'est de me mettre dans l'axe de la rampe, et de descendre vers la partie nage. Donc voilà, je suis dans l'axe de la rampe. Il est important, ce milieu est très vital, ne s'agir pas où l'apprendre, mais encore plus, c'est un sujet tétraplégique, pour éviter le tout problème de changement. mais bon, l'eau est bonne, on n'enchauffe pas, ça peut nous arriver en arrière-saison, mais là, c'est très bien. Donc vous voyez, on a réglé les flotteurs à l'arrière, ceux de l'avant, on peut aller dans la partie basselle, maintenant. Alors vous voyez, moi j'aime bien avoir les pieds comme ça. Et là, je pars en flotteison. Vous voyez ? Team, on a fini toutes les étapes pour pouvoir nager, maintenant. La prochaine vidéo sera sur comment j'arrive à nager, quels sont les moyens que je me suis donné pour y réussir, quels muscles j'ai développés, comment un tétraplégique peut se dépasser. C'est dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci pour votre force, merci pour votre soutien. Je compte sur vous pour partager largement, pour montrer qu'il y a plein de choses, que c'est encore possible de faire du sport à haut niveau, quand tu as un handicap de haut niveau. Je vous embrasse, à très vite.